et yo bien le bonjour youtube fortnite zéro construction battle royale en duo comblé classé pour espérer choper les récompenses du mode classé puisque j'ai pas fini ça ainsi que avancé les quêtes jack sparrow pirates des caribes encore beaucoup de quête à faire dans cinq jours ça se termine je vais farmer ça un petit peu histoire d'avoir le contenu gratos alors je le rappelle n'oubliez pas de me soutenir dans la boutique fortnite rocket league epic game store le code créateur j'ai roger g a y ra w en majuscule pour me fouiller les poches et après fait annuler donc ça vous l'aider comme ça vous pouvez acheter le pack deadpool et wolverine et je rappelle qu'avec le code créateur jiro vous n'aurez pas plus de skill mais plus de style oui vous entendrez possiblement les sons extérieurs parce que j'ai les fenêtres d'ouvertes comme d'habit fait chaud donc j'aère comme je peux voili voilou à ce sens ça va être une petite session actuellement il est quasi 8 heures donc je vais jouer une demi-heure trois quarts d'heure au max parait bien et mot qu'est ce que j'ai de nouveau ah oui donc jules tesla truck ça y est il électrique un bruit bizarre même si je même si moi je l'ai pas entendu hier mais bon c'est cool moi j'ai un skin pour les sujets bon par contre le jeu aller au pop up s'il te plaît j'ai pas trop 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 le temps en fait sachant que j'ai tout fini comme j'étais à part le classer et pirates des caribes j'aimerais bien choper ça même si je suis pas fan de la colle la couleur mais bon tant qu'à faire bon vous savez quoi tant pis tant pis pour le classer ça va juste foutre trois plombs master s'il est classé il n'y a pas grand monde qui en fait en duo comblé j'ai l'impression autant que je lance comme ça en mode classique toujours comblé normalement là il me reste trois morceaux de cartes à avoir pour pour le planeur putain et c'est long ce matin voilà enfin c'est quoi c'est quoi C'est p'tit monsieur. Je me suis inscrime, j'ai pas tout compris. Je t'invite à relire quand même. Hey, how are you today? Je l'entends quasi peu, quasi pas. C'est bon, c'est bon. Vous avez des récits. En fait, le concours, Andréa, c'est un giveaway que je fais 3 fois par mois, gratuitement. Juste, tu t'inscris en te connectant avec ton compte Twitch et puis je ferai le giveaway le 3. En fait, c'est le 3, 12 et 24 de chaque mois. Oh, c'est un anglais, je pense, vu la façon de parler. Hey, Scott, follow me. Bon. Bah tant pis. Et toi, tu donnes ou on reçoit automatiquement. C'est reçu automatiquement, c'est mon nouveau partenaire, moi je vous envoie rien. C'est marqué en plus si tu regardes bien, si tu relis bien le message qui est du bot. Et puis les récompenses sont affichées sur la roue où tu t'es inscrit, tout simplement. Bon, par contre, Scott, bon, voilà. Donc là, tu te ruines pas. Ah non, 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 bah de toute façon, j'ai pas les moyens, clairement pas. J'ai clairement pas les moyens de faire ce genre de choses, malheureusement. Si seulement je pouvais, mais le jour où ça arrivera, c'est que j'aurai enfin réussi à vivre de Twitch. Écoutez les récits, ah oui, mais il faut que je parle OpenJ là-bas. Non, vas-y, je vais prendre ça. T'es jeune, je peux y arriver. Ouf, c'est pas une question d'âge Andréa, c'est clairement pas une question d'âge. C'est surtout une question de, une bonne question de chance. Parce que depuis le temps que je suis sur Twitch, crois moi que, bah, je vais y arriver. Bah ouais, mais ça serait bien que ça arrive maintenant là, en fait. Vraiment, ce serait cool, que depuis le temps ? Ah oui, c'est dans la grotte, c'est vrai. Ah non, c'est juste là. NG, vas-y, 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 Jack. Voilà. Vas-y, je claque la deuxième tout de suite, ça sera fait. Euh, je sais pas si j'ai terminé le défi avec le pistolet Silex, non. Je laisse un coffre. Ouais, mais justement, tu vois, le multigaming, c'est ça qui peut poser problème aussi. Ouais, ils ont remis le spray, ouais. Ouais, c'est depuis la semaine dernière, je crois. Oh, ni voir, maman, je suis pas ouf, hein. Wraiment pas fou. Y a pas le coffre en hauteur, là ? Si, il y a. Ah non, je suis full. Ok, bon, tant pis. Ah ouais, merde. Allez, on se casse de là. Ouais, bon, ça arrive. Ouais, ça arrive, c'est chiant, quoi. Allez, la stamina, recharge. C'est très, très chiant d'avoir des problèmes de matos. J'ai compris, j'ai compris, pitié monsieur, j'ai compris. Bah ouais, sans carte graphique, oui. Je peux plus faire grand-chose, malheureusement. Ça, c'est pareil, il faudrait qu'il fasse un système Fortnite là. Enfin, un système, il faudrait qu'il le fasse. C'est faisable, hein. Mais qu'il indique directement avec quelle plateforme on joue. Parce que là, je sais pas s'il est sur console. je pense qu'il doit être sur console. Mais ça serait bien de l'indiquer, en fait. Oui. Hop, je casse tout. Attends, viens là. Non, j'ai tiré à côté. Ah, c'est bon, j'ai terminé avec ça. Ok. Ça dégage. Ok, je vais prendre ça. Là, regarde la gueule. Regarde la gueule du Tesla. Oh, attends. Ben non, ici. C'est quoi ? Sauvé de l'XP bonus en obtenant des distinctions quand Charge Aurélier est actif. Ouais. Ah, je vais le regretter. Voyons. C'est pas le même que sur RL. Bah, si, si, si. C'est juste que sur Fortnite, il est 100 fois plus beau. Euh... Ouais. Bon, vas-y, tant pis. Bon, vas-y, tant pis. Vas-y, tant pis. Je sais pas. Bon. Bon. Il a le sticker, quand tu le reçois, t'as les roues. Bon, là, je les ai pas mises parce qu'elles sont sympas, mais je préférais mettre les roues peintes en noir que j'ai. C'est... Comment dire ? T'as plusieurs stickers avec. Non, mais j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris, mais je peux pas passer par là tout de suite, en fait. À mon avis, ils sont dans le bunker. À mon avis, on va mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 vacances forcées, déménagement. Force à toi, Sonim. La bise et merci d'être passé. Du coup, si t'es vraiment en vacances vacances et que t'es dispo, moi je suis chaud, faut qu'on se fasse un truc. Par contre, j'en ai marre, c'est de bagnole rose. Moi, je m'arrête-tu ? Je m'arrête-tu avec les petits triompres blancs, là, comme ma D.A. Ah, mais non, je veux pas ça, moi, en fait. Moi, je trouve que ce qui est bien avec Fortnite, c'est qu'il est gratuit et il y a des mises à jour toutes les semaines. Ils font quelques conneries de temps en temps, mais bon, ils essaient de nouvelles choses. Mais c'est triste que les personnes se plaignent des véhicules et tout, car c'est un jeu gratuit qui... Bah, en fait, Andréas, ce qu'il faut savoir, ce que je l'avais pas déjà remarqué, c'est que l'être humain se plaint toujours. Peu importe qui t'es dans le monde, ce que tu fais, il y aura toujours des gens contents, des gens pas contents. Tu ne pourras jamais faire plaisir à tout le monde, quoi que tu dises, quoi que tu fasses. C'est impossible. C'est théoriquement, techniquement, humainement impossible. Les gens qui font du ouin ouin parce que, oh, ils ont mis des voitures. Ouais, bah, enfin... Ouais, et alors ? Heureusement qu'il n'est pas doué que c'est peut-être un bot. Parce que si c'est pas un bot, déso, pas déso. Mais non, Fortnite, voilà, c'est gratuit. Déjà, c'est gratuit. Quand tu vois, des fois, les jeux qu'on te fait payer 50 balles, et juste parce que c'est brandé triple A, c'est bon, faut arrêter. On arrive dans une ère où les jeux, maintenant, ça va devenir la normalité que ça coûte plus de 70 balles. On est où, là ? Faudra peut-être arrêter de nous prendre pour des cons, c'est bon. Oui, c'est pas un pay-to-win en plus. Ah oui, bien sûr, c'est ça le truc, c'est que c'est pas un pay-to-win. Et en plus, c'est gratos, mais en allant plus loin que ça, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Les jeunes, principalement, je dis les jeunes, parce que oui, quand t'es jeune, t'as pas spécifiquement d'argent à part papa-maman, quoi. Bah, tu peux avoir du contenu gratos ? Regardez ça, entre autres, je le dis, je le re-redis, le Tesla Truck, ça, là, on aime ou on aime pas, peu importe, ça, je l'ai eu gratos. J'ai juste fait une série de défis, bam, je l'ai eu gratos. Vous en connaissez d'autres, des free-to-play, des jeux qui offrent autant de contenu gratuit, pas à ma connaissance. Très clairement. Objectivement, pas à ma connaissance. Et Fortnite a compris le délire de garder des gens actifs sur une plateforme, sur un jeu. ERL. ERL, oui, mais c'est pas terrible. Enfin, c'est pas que c'est pas terrible, mais comment te dire ? ERL, avant, il était payant, donc du coup, déjà, c'est pas trop comparable. C'est devenu free-to-play par la suite, mais il a toujours été payant. D'ailleurs, moi, je l'ai depuis qu'il est payant. De plus, ERL, t'as du contenu gratuit que de temps en temps. Et il y en a beaucoup plus maintenant. Pourquoi ? Parce que ça a été racheté par Epic Games. Déjà, ça aussi, il faut le notifier. Parce qu'on... Ça a un, un, genre, oui, ça a été racheté par Epic Games. Il fout de coin, ERL, il est en train de mourir. Oui, sauf que c'est... Epic Games, c'est l'éditeur, c'est pas les développeurs. Les développeurs, c'est Psyonix. Donc, à un moment donné, il faut savoir faire la différence. Mais... D'accord. Il est content, Jean-Michel. Eh, vas-y. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, on peut critiquer, on peut ne pas aimer, on peut chouiner, on peut faire ce que tu veux là-dessus. Ouais, et à quoi bon ? Ça sert à quoi de chouiner ? Tu sais, j'entends encore des gens dire, eh, ils n'écoutent pas la commu. Ah, d'accord. Ils n'écoutent tellement pas la commu que quand vous passez votre temps à chouiner, ils font des modifications. Je voulais viser lui, mais je ne suis pas doré. Enfin, bref, tout ça pour dire que les oin-oin, comme d'abord. Oh. Oh, il like l'attaque. Bah. Bah ouais, mais... Bah ouais, mais non, bah ouais, mais non. Mais tu rushes aussi tout seul comme un toto. Ouais, bah démerde-toi. Oh, désolé, mais là, c'est bon, les gens qui jouent comme ça... Moi, j'en peux plus. Oui, c'est la plateforme la moins radine, Epic Games, mais par contre, c'est pas la plus belle, la plus pratique, je trouve. L'autre, il continue à ping. Je crois qu'il n'a pas compris que, en fait, je me casse. Voilà là. Ah, c'est bon, déjà que je ne suis pas hyper fort dans le jeu, de manière générale, si c'est pour aller aider un toto qui... qui parte solo. Non, merci. C'est quoi ? Juste pour le fun. Bam. Il a quitté. Bah, en même temps... Ça, c'est typique des gens sur les PVP Games, où ils sont là, eh, vas-y, vas-y, revive-moi, revive-moi. Oui, bah, il y a un peu trois ennemis autour de toi. Tu crois que je vais aller être revive, genre en disant, pousse, vous me laissez réanimer mon coéquipé, s'il vous plaît, ça serait gentil de votre part. Ah non. Non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. T'es mort, t'es mort. T'as pas su gérer. Soit tu donnes des infos intéressantes, soit tu te t'es. Mais non. Ça passe leur temps à spammer le ping. Non, mais en tout cas, voilà, pour conclure cette histoire de... On aime tout ce qu'on veut aimer. Chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut, aime ce qu'il veut, joue comme il veut. Et pour moi, c'est et ça restera Fortnite, mon jeu numéro un favori de tous les temps. Parce que depuis, surtout qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse créer des expériences, des jeux, dans le jeu. Du coup, Fortnite, c'est plus un jeu, c'est un hub de jeu. Donc déjà, partant de ce principe-là, le champ des possibilités est juste oufissime. En plus, ils ont racheté Rocket League en plus. Donc, je vais me barrer parce que, ouais, voilà, vas-y, shoot-moi, vas-y, shoot-moi. Oui, vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y, continue encore. Non, mais désolé, le bot. Non, mais j'ai rigolé, le bot. Non, mais... Mais oui, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant qu'on peut créer nos propres jeux dans Fortnite, c'est génialissime. En tant que gamer, on a tous, je pense, au moins une fois pensé à un jeu qu'on aurait pu créer, qu'on aurait pu... Qu'on aurait pu, ouais, développer, produire, sortir. Bah, Fortnite te permet de le faire. Et te permet de gagner de l'argent en même temps. Vous en connaissez beaucoup des jeux qui font ça ? Donc, de manière full objective, pour moi, Fortnite, je dis bien, pour moi, Fortnite, best game ever. Ceux qui n'aiment pas, vous avez le droit de ne pas aimer. Par contre, vous avez... Il faut arrêter de se permettre le droit, juste par la pseudo-liberté d'expérience. Liberté d'expression, là, ça, c'est de la connerie aussi. De dire que ce jeu, c'est de la merde. Non. C'est tout sauf de la merde. Puis bien souvent, les gens qui disent que Fortnite, c'est de la merde, quand t'apprends le jeu auquel j'y joue, tu te dis, bon... Ou alors, quand tu comprends comment ils sont et comment ils fonctionnent, comment ils parlent, comment ils jouent, tu te dis, ouais, d'accord, bon, je t'ai cerné, c'est le type de personne avec une mentalité de merde. Par défaut. Ça fait plaisir, la voiture, là. Sinon, je pouvais sortir de la voiture ou pas ? Je vais, je vais, je vais mourir. J'ai plus, j'ai plus de vie. Bon, et puis, moi, le sniper, je suis vraiment pas doué, hein. M'not really doué. Ah, mais je fais du un vélo en plus, c'est super. Du son ? Oh yes. Oh, trop bien. Hein ? Putain, je t'ai pas visé ! En plus, je fais un move tellement inutile. Ouais, bah oui, de V1, de toute façon, ils peuvent que me gagner. Ah oui, bah oui, allez. Zou, ça dégage. Bon, et bah moi, V1, je vais arrêter là. Et oui. Donc, YouTube, on se retrouve pour une prochaine VOD. Allez, salut.